Dans ce tuto consacré à InScape, on va voir aujourd'hui comment réaliser la fusion entre trois photos, grâce à la fonction masque. Alors les photos ont été réalisées par Shining Darkness pour celle-ci et celle-ci, et Ricky Smith pour celle du milieu. Donc on ouvre un nouveau document, comme ceci, on va aller importer chaque image, donc on importe, et soit on incorpore au fichier, soit on lit, moi je vais les incorporer. Fichier importé ou CTRL-I, voilà, fichier importé, celle-ci. Donc on met cette photo ici, on va mettre celle-là de ce côté, et celle-là sera au milieu. Donc pour bien les aligner, on fait apparaître ici la palette Aligné et Distribué, comme ceci. Et si on a besoin qu'elle se touche, on va activer ici la boîte englobante, et on va les monter par rapport au coin de la boîte. Donc quand je clique et je glisse, vous voyez, j'ai une petite information, pareil pour ici, hop, coin à coin. On regarde les dimensions, 1024, 768, je vais faire un rectangle de 1024 à 768. Donc grâce au magnétisme, en principe, mon rectangle a les bonnes dimensions. Alors là, il y a un peu plus parce qu'il y a un contour, il suffit que je supprime le contour ici, en appuyant sur Shift et en cliquant sur la croix. Donc je supprime mon contour. Là, j'ai bien maintenant les bonnes valeurs. Et je mets un fond noir. Un fond noir, voilà. Excusez-moi, je fais un petit dégradé. Donc on vérifie qu'on est bien en dégradé linéaire. Je clique, je glisse. J'appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. On voit que le petit rond, il est bleu, donc je peux lui appliquer une couleur qui sera blanche. Alors grâce au masque, ce qui est blanc sera révélé et ce qui est noir sera transparent. Alors une petite astuce, c'est que je déplace mon masque vers le haut, en appuyant sur CTRL pour rester bien à la verticale. Et je crée un clone que je déplace sur cette forme-là. Je peux maintenant sélectionner en faisant une zone de sélection. Je clique, je glisse. Donc mon masque clone et ma photo derrière. Je vais dans Objet, Masque, Définir. Pardon. Et maintenant, j'ai bien la transparence. Lorsque je déplace ma photo, vous voyez, celle de dessous apparaît. CTRL Z. Je recrée un masque. Je déplace. Je lui fais faire une petite rotation. Donc en cliquant une deuxième fois dessus, j'ai les flèches ici de rotation. J'appuie sur CTRL pour avoir une rotation de 45 degrés à chaque fois. Donc là, j'ai 180 degrés de rotation. Je place correctement mon masque. Je fais une sélection. Objet, Masque, Définir. Il ne me reste plus qu'à faire le masque pour cette photo-là. Donc je duplique. Alors dupliquer, c'est ici où je vais dans Édition, Dupliquer ou CTRL D. Donc on a plusieurs techniques. Donc moi, je duplique. Aujourd'hui, je vais prendre ça. Je sélectionne ici mon outil Créer, Éditer les dégradés. Et je vais rajouter... Ah ! Alors là, j'ai un petit souci. Parce que lorsque je modifie ce dégradé, il modifie automatiquement l'autre. Donc CTRL Z. Je vais ici faire apparaître la palette Éditer les couleurs. Et je vais dupliquer mon dégradé. Voilà. Maintenant qu'il est dupliqué, Je peux rajouter deux petits nœuds ici, qui vont être en noir. Et les deux points extérieurs. Donc pour additionner les deux coins, j'appuie sur Shift. Et je les passe en blanc. Donc je déplace. Alors comme tout à l'heure, je crée un petit clone. C'est une astuce. Je place bien mon masque au-dessus. Je sélectionne les deux. Objet, masque, définir. Alors là, je me suis trompé. Et c'est là où l'astuce est intéressante. C'est qu'en ayant créé un clone, je n'ai qu'à sélectionner mon original, à changer la couleur. Et oui, je me suis trompé. Ce qui est noir devait être en blanc. Bon, je mets en blanc. Et ce qui est blanc devait être en noir. Voilà, cette astuce m'évite de sélectionner et de retirer ici le masque pour pouvoir le modifier et de le réappliquer par la suite. Ctrl-Z. Voilà, donc maintenant, grâce au masque, je peux continuer à travailler ici. Hop, ça se joue. J'ai oublié d'appuyer sur Ctrl. Donc vous voyez, le masque est identique sur ces deux photos. Donc du coup, le masque est identique. Je peux déplacer maintenant les photos. Hop. Comme ceci. Je vais faire passer celle-là devant. Objet, monté ou monté au premier plan. Donc Home ou Page Up. Je vais un petit peu modifier ici. mon masque. Alors, pour être sûr d'avoir bien fait mon travail, je vais changer la couleur de fond de mon illustration. Ce qui permet de voir, vous voyez ici, on voit encore un petit peu du rose. Donc, je joue sur les poignées, comme ceci. Ou je déplace une photo, celle-là, voilà. Jusqu'à ce qu'on ne voit plus le fond rose derrière. Je peux maintenant remettre mon fond blanc. Je peux correctement ici redimensionner la page au contenu. Comme ceci. Et voilà. La fusion a été faite. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Je vous remercie. Jusqu'à ce que vous remercie. Merci.